Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un événement qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup parler pourquoi ? C'est la nouvelle version en tout cas de l'événement de l'été. La villégiature estivale, en gros on a deux espèces d'offres. Je vais tout vous expliquer avec ce message. Donc on a du coup des offres spéciales dans la boutique d'unité qui donnera accès du coup à des récompenses d'événements solo exclusifs de 98 jours. Donc c'est l'événement solo villégiature estivale. Donc les invocateurs qui sont niveau 5 ou plus peuvent acheter l'un des éléments qui suit, passe de villégiature estivale ou le passe plus de villégiature estivale. Donc en gros il y a deux packs et le deuxième pack est entre guillemets meilleur. Donc jusqu'au 12 octobre à 19h, donc vous pouvez prendre du coup un, vous pouvez en prendre un du coup pendant 4 heures. Du coup ça donne accès, du coup vous pouvez récupérer toutes les récompenses d'étapes atteintes dans l'événement villégiature estivale après avoir réussi la prochaine étape. Et ensuite le passe plus, du coup ça donne accès, du coup de récupérer instantanément toutes les récompenses d'étapes de l'événement solo villégiature estivale. Ok. Progression d'étapes de 7 jours, termine instantanément les 7 prochaines étapes d'événement solo camp estival et villégiature estivale. Et achèvement rapide des objectifs solo, les invocateurs qui récupèrent toutes les récompenses d'étapes de la villégiature estivale avant la fin de l'événement se feront remplacer leurs objectifs solo quotidiens, plaisir sous le soleil, par des objectifs solo éclats et civaux qui permettront d'avoir des éclats de cristaux un petit peu spéciaux, donc, enfin non, même pas un petit peu suffisant en fait, ça vous permettra en fait d'avoir 100 éclats 6 pour ceux qui sont chevaliers et plus, bon la globalité d'entre vous je pense seront chevaliers ou plus, les incos du coup auront des éclats 5. Vous gagnez du coup une récompense d'étapes de cet événement solo chaque jour en réussissant les objectifs solo plaisir sous le soleil. Donc les objectifs solo, vous les avez là, hop, bah vous voyez j'ai déjà terminé. 20 des champions dans des quêtes, des arènes, des incursions, ok. Bon c'est très très simple, très franchement, et donc là, vous allez voir que je vais avoir gagné un point, et du coup j'ai gagné la première étape. Donc on ira voir un peu les étapes après. Ah oui d'accord, donc en gros, ça permet d'avoir tout en fait, là. D'accord, alors en fait, en fait, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a camp estival, c'est un truc gratos, d'accord. Donc ça c'est totalement gratuit, donc ça c'est totalement gratuit. Ok, bon, il y a quand même quelque chose de gratuit, ok, il y a quand même quelque chose de gratuit, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on va revenir au message, toc. Alors, du coup ensuite, donc ça c'est, donc toutes les recommandances d'état de la villégiature estivale sont les mêmes que celles de l'événement solo, camp estival, à l'exception des photos de profil, des titres et des jetons. Vous réussissez donc les objectifs au plaisir sous le soleil, ou éclats estivaux en triomphant de 10 champions dans les quêtes, dans les quêtes, les arènes ou les incursions. Ah c'est ça à chaque fois ! D'accord, donc en gros, globalement, il faudra faire au moins 10 combats chaque jour sur chaque compte. Globalement, ça se fera. Alors, si vous créez des petits comptes, c'est un petit peu pour vous embêter qu'ils font ça. Le but, vous allez être obligé, entre guillemets, de jouer un petit peu, donc 10 combats par jour par compte. Donc, c'est un petit peu emmerdant, moi je vous avoue que je vais quand même créer du coup un compte, peut-être même plus, on verra. En tout cas, je vais essayer du coup de faire ces événements. Bien évidemment, je ne prendrai pas d'offres payantes sur les autres comptes, par contre, peut-être que je vais en prendre sur le gros compte. Donc, échange les jetons que tu as gagnés dans l'événement quand estival et villégiature estivale contre des packs dans la boutique de la cantine. 4 packs seront offerts à l'achat au début de l'événement et 24 packs supplémentaires se débloqueront lorsque tu échangeras tes jetons. La boutique de la cantine restera ouverte jusqu'au 20 octobre. Ok. En réussissant ta prochaine étape. Les invocateurs qui ont réussi les étapes d'événements solo villégiature estivale avant d'acheter le pass de villégiature estivale, verront un message en attente où serait situé le bouton récupérer récompense après avoir effectué l'achat. Pour que le bouton récupérer récompense puisse apparaître, les invocateurs devront réussir une étape et récupérer la récompense d'objectifs solo plaisir sous le soleil. D'accord. Ok. Ça marche. Ça marche. Mais du coup, moi, comme je l'ai récupéré, là, est-ce qu'il faut que... Attendez. Les invocateurs qui ont réussi les étapes d'événements solo villégiature estivale avant d'acheter le pass, verront un message en attente. D'accord. Ça marche. Donc là, ça veut dire qu'en gros... Donc on va regarder. On va regarder le truc. Donc là, globalement, vous avez camp estival. Camp estival, ça se complète un par un. Par contre, ça se complète un par un, mais je crois que si vous prenez un pass, c'est bien écrit, hein, si vous prenez le pass supérieur, si vous prenez le pass supérieur, vous complétez directement la capacité de récupérer instantanément toutes les récompenses d'étapes de l'événement solo villégiature estivale. Normalement. Et du coup, le pass normal, ça vous permet de récupérer toutes les étapes atteintes dans villégiature estivale. Ok. Progression d'étapes de 7 jours termine instantanément les 7 prochaines étapes des événements solo camp estival et vigégiature estivale. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et donc là, alors, du coup, donc dans les événements solo, donc on en a 2 de 98 jours. On en a 2 de 98 jours, ça marche. Donc on a également les... Ah oui, on a Sentinelle de la Liberté aussi. C'est cool. Ok. Et donc là, donc ça, on va regarder un petit peu les trucs qu'on gagne dedans. Alors, très franchement, ce qu'on gagne dedans, c'est quand même pas mal. J'ai compté, on peut avoir 1160 unités dans celui qui est payant. D'accord ? Et dans celui qui est gratuit, on peut en avoir. Donc 10, 20, donc il y a des petites différences en termes de photos de profil. 30, il y en aura peut-être moins dans celui-là. 40, 60, 80, 100, 130, 160, 210, 260. 460. Ouais, 460, 660, et ici, on a les 500. Ok. Ok, 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 bah écoutez, on a 1160 dans les deux. Elles sont réparties différemment, mais on a 1160 dans les deux. Donc ça veut dire qu'on peut choper, ça peut vraiment dire qu'on peut choper 1160 fois deux. Ça veut dire que là, sur mon compte principal, si je prends les deux, enfin si je prends le truc payant, j'en chope, du coup, je chope deux fois les unités. Parce que du coup, quand estival, c'est le truc totalement gratos. Donc, disons que c'était, je pense qu'ils ont mal communiqué sur le truc, parce qu'au final, quelqu'un qui va jouer tout l'été, alors oui, il y a ce délire de connexion, vous êtes obligés de faire des combats. Mais beaucoup ont râlé surtout sur le fait que ça soit payant. Non, il y a un truc qui est payant, bien évidemment, mais il y a ce truc quand estival qui n'est pas payant, du coup. Il y a un truc qui n'est pas payant, alors ce qui est payant, c'est ça. Là, par exemple, vous voyez, là il y a écrit en attente, vous voyez, si je ne paye pas, je n'ai pas du coup ces récompenses, je ne peux pas choper ces récompenses qui sont globalement un peu les mêmes. Donc moi, très franchement, je vais l'acheter, je ne vais pas vous mentir, je vais l'acheter. Maintenant, il faut savoir quelle est la différence entre les deux, très franchement. Il faut savoir quelle est la différence entre les deux. Accès à l'événement Vigilature Estivale et débloque 7 étapes dans les deux événements solo de 98 jours. Donc ça prend un petit peu, d'accord, on prend un peu d'avance. Très franchement, je pense que je vais prendre le truc à 21, voilà, pour 5 euros de plus, c'est pas, voilà, on n'est pas à 5 euros près, je mets très peu d'argent dans le jeu, donc voilà. À côté de ça, peut-être que du coup, je ne vais pas prendre le saut de l'invocateur, je ne sais pas, ah si quand même, si si, bon c'est pas grave. Écoutez, il y aura 22 euros en plus dans le jeu ce mois-ci, c'est pas trop trop grave, surtout vous allez voir dans une prochaine vidéo qu'il y a une petite surprise. Donc voilà, écoutez, je vais prendre ce pass-là, ça me permettra du coup de choper deux fois plus de récompenses, ça permettra également d'avancer un peu plus dans le jeu et surtout d'avoir plus d'événements, de cristaux cadeaux à la fin et également du coup, on va aller voir la boutique maintenant. On va aller voir la boutique. Par contre, je prendrai ce truc payant que sur mon gros compte bien évidemment. Sur mon deuxième compte, sur mon troisième, quatrième et cinquième, il y aura, enfin je ne prendrai pas ça, ça c'est clair et net. Par contre, je ferai les événements solo à côté, bien évidemment. Donc, cantine estivale. Alors en gros, cantine estivale, ça vous permet en fait de choisir en fait ce que vous voulez. Globalement, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez en payant en fait des petits trucs. oula, c'est quoi ça ? Il dépense 14 jetons en plus pour pouvoir acheter. Il dépense 26 jetons. Ah d'accord, il faut dépenser des jetons. D'accord. Donc ça là, j'en ai zéro. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout ? Parce que moi, c'est ça, ça va m'intéresser. Ça ne va pas spécialement m'intéresser. Bon ça, je m'en fous un petit peu. J'avoue que c'est plus les éclats 6 qui m'ont intéressé. Ouais, les éclats 6, ça va m'intéresser. Potentiellement, les éclats chevaliers. Après, en termes de kata, ça va surtout être tout ce qui est T4B, par exemple. ça va être assez intéressant. Non mais il y a 6400 x 2 en fait. Ah là, il ne faut que 12 jetons. D'accord. C'est pas mal hein. C'est pas mal du tout. Ça, ça va m'intéresser par exemple. 6 jetons. Et donc vous voyez, vous avez des jetons de compétences, vous avez des jetons de catalyseurs et vous avez des jetons de cristaux. Et donc ces trucs-là, vous allez les choper dans les événements. J'imagine que vous pouvez aller jusqu'à 26, je pense, à peu près. Regardez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Combien on en chope tout confondu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 j'imagine. 12, 13, à même 14. 14. 14 dans le camp estival et dans vigiature estivale. On en a un. Bon, je pense qu'on en a 14 aussi. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, on en a peut-être moins, 10, ou celle-là estiée comme 11 comme photo de profil. 12, 13, non, 14. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc, on en a 28. On en a 28, donc en gros, bon, on en aura 28 et un peu de tous les types. Donc, le but, c'est que vous puissiez choisir. Mais on a combien de trucs au max ? 4. Donc, on peut en acheter un de chaque. Ok, on a bien compris. ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Bon, en fait, on peut tout acheter. En fait, on peut tout acheter. D'accord. Ok, alors, on peut tout acheter si on achète. Par contre, si vous n'achetez pas, vous n'aurez que accès à 14 jetons. Donc, vous ne pourrez pas avoir. Alors, vous pourrez avoir, par exemple, 6 000 éclassistes parce que du coup, il en faut 12. En fait, vous allez pouvoir arriver jusqu'à là, quoi. Voyez, vous allez pouvoir aller arriver jusqu'à là. Donc, vous aurez à peu près ce qu'on a d'habitude. En fait, vous aurez du T5B, vous aurez... Ah, il y a même des pierres 6. Putain, il y a des pierres 6. Ah, c'est bien. En plus, il n'y a même pas besoin de payer pour les avoir. Ah, c'est lourd ça. Pierre 6. Lourd. Ah, trop bien. Super cool. Ok, bah, ça marche. Bah, écoutez, moi, de toute façon, je vais prendre le truc, quoi qu'il arrive. Je vais prendre le pack. Je ne le prendrai pas, bien évidemment, sur les autres comptes. Donc, j'aurai 6400 éclats et j'aurai un peu plus de 1000 U comme d'habitude. Au final, ça ne va pas franchement changer mes plans sur l'autre compte. En fait, au final, ça ne changera pas vos plans. Globalement, vous aurez à peu près la même chose que ce que vous aviez d'habitude. Globalement, en termes du, en termes de récompense. Si ce n'est que, si ce n'est que, bah, en fait, la seule différence, c'est que vous avez cette possibilité d'acheter si vous voulez, du coup, avoir accès à plus de trucs. L'intérêt, en fait, l'intérêt que ça va avoir, donc, d'acheter telle ou telle offre, si j'ai bien compris, c'est que vous avez, du coup, 7 jours de plus dans les 2 événements solos. Ce qui vous permettra, en fait, de débloquer, de débloquer, du coup, le petit événement sur le, enfin, plus tôt, en fait, sur le, donc, de compte. En fait, ça fera que vos événements solos, en fait, donc, les événements, hop, événements estival, ici, se remplaceront par des, des, des événements qui vous permettront, en fait, de gagner des Eclas 6. Voilà, c'est tout. Pour ceux qui sont chevaliers ou Eclas 5, pour ceux qui sont incollectables, et Eclas 4, pour ceux qui sont en dessous. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je vais acheter, du coup, le pack à 22 euros. Voilà, je ne vous invite pas forcément, enfin, c'est vraiment pas obligé d'acheter. Moi, en tout cas, je vais acheter pour avoir deux fois plus d'unités, deux fois plus de récompenses. Mais voilà, ce n'est pas du tout une obligation. Et voilà. On se retrouvera très très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à rester connecté et à aller voir mes autres vidéos du soir. Le Summer of Pain en live que je vous ai fait il y a quelques minutes maintenant, au final. Même pas une heure. Et également, les trois vidéos de rework. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501